Vous êtes en tournée mondiale actuellement, vous allez avoir plusieurs dates en France. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes caractéristiques de cette tournée ? Alors, comme je le disais à l'instant, ce projet, qui est une idée que j'avais en tête depuis pas mal de temps, était d'apporter au fond la magie des concerts en extérieur dans des salles, dans des espaces plus contrôlés, pour des raisons artistiques et techniques. J'avais en tête le fait de pouvoir jouer sur des instruments assez particuliers, qui sont assez extraordinaires, qui pour certains font partie de la légende de la musique électronique, pour d'autres sont des instruments très nouveaux, mais qui se prêtaient mal aux intempéries, au vent, à la pluie, etc. Et puis aussi pour travailler sur une scénographie que je ne pouvais pas faire, que j'aurais pas pu faire il y a 5 ans, même dans les salles qui existaient, les salles sont beaucoup améliorées depuis quelques années. Et si je faisais des concerts en extérieur, c'est que souvent les salles n'étaient pas adaptées à ce que j'avais envie de faire. Et donc c'est toute une scénographie en 3D qui est presque impossible à faire en extérieur. Et donc cette idée-là était quelque chose qui est assez ambitieux artistiquement, mais c'est pour ça que j'ai décidé de le faire dans les endroits qui étaient le plus appropriés, qui sont des grandes salles du type du Zénith de Lille, qui pour moi est probablement une des meilleures salles en France et même en Europe, avec cette particularité d'avoir des sièges assez verticaux qui renvoient une dynamique, une proximité très particulière avec le public. Et donc je suis venu ce matin justement pour essayer d'adapter aussi ce concert à cette salle. C'est ce que je fais, il y a peu d'artistes qui font ça, mais c'est vrai que dans le maximum de salles dans le monde, j'essaie d'y aller avant pour me rendre compte un peu et d'adapter mon projet à la salle dans laquelle je vais me produire. Vous avez été le précurseur de la musique électronique en France. Je demandais quel regard vous portez sur la scène électro actuelle française qui connaît également comme vous un succès mondial. Moi j'ai beaucoup d'affection pour la scène électronique française qui est une des plus importantes dans le monde. Et c'est vrai que des gens comme Daft Punk ou R, qui sont des gens le plus installés, comme Sébastien Tellier, comme Vitalik, comme les plus jeunes, comme Coup de l'âme, Youksek, etc. sont des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection, avec qui j'ai beaucoup de relations, et avec des projets aussi, une volonté de collaborer dans les mois ou les années à venir. Donc je suis heureux d'avoir des frères et sœurs qui sont venus rejoindre le bateau de la musique électronique et qu'il puisse y avoir des inspirations réciproques, des transmissions. Ça prouve que cette scène française est extrêmement vivante. Vous travaillez beaucoup avec des claviers, tandis que de plus en plus l'ordinateur s'en s'imposait. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution ? Je pense qu'il se trouve que dans ce projet, il y a énormément d'instruments analogiques qui font partie de la mythologie de la musique électronique, et que ces instruments sont dans une situation particulière, parce qu'à la différence de n'importe quel autre instrument, ils ont été fabriqués à un moment donné, et ils ont cessé d'exister au début des années 80, justement à cause de l'explosion des ordinateurs. Et qu'à la différence de guitare électrique comme les Gibson, les Fender qui se fabriquent toujours aujourd'hui, de violon, de hautbois, de clarinette, de saxophone qui se fabriquent toujours aujourd'hui, ces instruments n'existent plus. Et ils ont un son tout à fait extraordinaire, et aujourd'hui c'est intéressant de voir que tous les logiciels de musique essayent d'imiter ou d'émuler ces instruments, jusqu'à reproduire leur façade sur les écrans, et d'une manière un peu autiste, on tourne les boutons, même avec la souris. Donc autant utiliser les vrais, parce que l'informatique et l'ordinateur peuvent permettre de faire beaucoup d'autres choses que ça. Mais en revanche, ils ne peuvent pas faire ça. Je crois que chaque instrument a sa spécificité, et qu'aujourd'hui la musique électronique, à mon avis au XXIe siècle, va être la cohabitation heureuse de l'analogique et du numérique. Oxygen 4, c'est certainement votre titre le plus connu, 30 ans après, est-ce que vous arrivez encore à l'écouter ? À l'écouter peut-être pas, mais à le jouer, oui. Et sur scène, de revisiter justement des morceaux qui vous collent à la peau, parce que quand vous avez la chance de rencontrer un public, vous avez toujours un album qui vous colle à la peau, qui reste un peu symbolique de votre parcours. Et c'est vrai qu'Oxygen, c'est toujours un plaisir de le partager avec des gens qui ont une histoire personnelle avec telle ou telle musique. Donc oui, mais je ne suis pas quelqu'un qui réécoute mes disques de manière générale, quels qu'ils soient, que ce soit Oxygen ou les autres. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.